Rien de plus normal et logique que de faire la première d'un film sur les conflits fonciers dans un quartier périphérique de Ouagadougou communement appelé Noloti. Yamtenga, c'est dans ce quartier qu'a eu lieu dans la nuit du lundi 2 juillet dernier, dans le cadre de la 8e édition du Festival Ciné-Droit Libre, le lancement du film documentaire La Guerre des Terres d'Aziz Nikiema. Nous avons constaté ces dernières années les conflits fonciers sont devenus de plus en plus récurrents. En faisant ce film, j'ai voulu interpeller l'opinion publique et surtout les autorités pour qu'ils prennent garde parce que les conflits fonciers risquent d'être la source d'une guerre civile au Burkina. Leurs sortissants de Yamtenga se sont retrouvés dans ce film qui traite des mêmes difficultés des parcelles auxquelles ils sont confrontés. Arrêtez le signe beslant, qui est un destin de reconstitule. Car tu ne vous en prie pas. Deuxiètre, ce film n'arrête pas. Alors, moi, je ne veux pas. Mais je ne veux pas nous aider et la plus grande chose. Je ne veux pas s'occuper le signe, c'est à tous. Non, on s'occuper le signe. Il se trouve le signe de la situation de Souria. Je ne veux pas s'occuper que le signe. Aujourd'hui, les gens s'occuperaient de s'occuper de s'occuper de s'occuperaient Tout ce film n'est pas s'occuper de s'occuper de s'occuper. Il y a des invités. Il y a des invités qui ont pris part au débat donnent leurs impressions sur les films et mettent en garde contre les éventuels inconvénients que ce conflit foncier pourrait causer. Vous avez vu les reportages sur les séquences de Kachou. Les chefs disent qu'ils vendent le terrain à 100 000 francs l'hectare. Mais si vous repartez aujourd'hui, voir ceux qui ont acheté les hectares à 100 000 francs, ils peuvent pouvoir les vendre à 100 000. Peut-être qu'on va vous parler des millions, comme si c'est lui appartenant. Donc je crois que ce film, c'est une indication que les autorités doivent quand même prêter leur effort à ce film-là. Sinon, d'ici quelques années, le problème sera plus récurrent que ce que nous assistons aujourd'hui. Ceux qui l'ont vu, malheureusement, ne sont pas nombrés. Je crois que les médias doivent jouer leur rôle. Ce film doit être divisé sur plusieurs scènes de télé et dans les quartiers populaires. Sans oublier les autorités, parce que le problème n'est pas dans les quartiers populaires. Elles sont des victimes. Maintenant, c'est le bourreau que le film doit s'adresser. Il faut qu'on tire l'intention à l'État de savoir que, vraiment non, on gouverne le peuple. Est-ce que vous voyez ? C'est le peuple qu'on gouverne. Mais si le peuple dit non, c'est non. Parce que nous, on ne peut pas rester là, bras croisés comme ça, qu'on est en train de bailler nous, le peuple. Nous, on dit non. Parce que voilà pourquoi on a besoin de faire ces travaux-là. Et les outils, c'est la façon dont nous tous, on serre la main et puis on se combattre, c'est la justice-là. Voilà pourquoi. Bon, après ce film, je peux dire que la lutte continue. Parce que nous, on n'a pas envoyé ce qu'on veut. Est-ce que vous voyez ? Donc, la lutte continue. Ce film, en fait, comme c'est un film pour le peuple, Je remercie l'organisation du Festival Ciné-Droit Libre qui a choisi de le projeter dans un quartier non loti. Parce que c'est eux qui sont directement concernés. Et c'est le pays réel, comme on le dit. Donc, après la projection, je me suis rendu compte que c'est... Voilà, les gens sont enthousiasmés parce qu'ils voient là leurs problèmes qui sont traités. Quoi qu'il en soit, les autorités sont prévenues. Il est temps de remédier à cette problématique des terres qui menace la paix sociale au Burkina Faso.